Au cœur de la région tourmentée du Sahel, aussi bien par les conflits politiques que climatiques, se trouve la ville de Durbali. Nous sommes à quelques kilomètres de Jamena, la capitale du Tchad. Au milieu d'un paysage semi-désertique, se trouve un groupe de femmes qui s'adonnent à des rituels de beauté mystérieux. Ce sont des femmes de la tribu Bassara, l'une des nombreuses tribus arabes et nomades du Tchad qui vivent dans cette région. Une femme est accoudée et en laisse une autre prendre soin de ses cheveux. On la voit, une étape après l'autre, appliquer de l'eau claire, un liquide huileux qu'elle a dans une boîte verte, ainsi qu'une poudre marron contenue dans une assiette. Ces femmes sont en train de pratiquer ce que l'on appelle le rituel du shébé. Ce rituel, simple mais extrêmement efficace, est décrit comme étant à l'origine de leurs longs cheveux afro. Bien qu'ailleurs en Afrique, on peut retrouver des femmes aux cheveux crépus, longs, de manière individuelle, les femmes de ces tribus en ont fait une généralité. Ce qui pousse de nombreuses personnes à se demander quel est leur secret. Quand on leur demande ce qui est à l'origine de la longueur remarquable de leurs cheveux, elles expliquent que c'est le shébé, la poudre qu'elles utilisent lors de leur rituel. Mais alors, qu'est-ce que cette mystérieuse plante appelée le shébé a de plus que les autres ? La poudre de shébé, qui est utilisée par les femmes Bassara lors de leur rituel de beauté, est en fait un mélange de différentes plantes dont la principale est le shébé. Il est dit par Néné Izu, une femme de la tribu Bassara, que le shébé est un cadeau que Dieu a laissé dans les montagnes pour qu'il puisse faire atteindre à nos cheveux de grande longueur. Croton gratissimus est le nom scientifique de cette plante qui pousse dans les montagnes de la région de Ghera, au Tchad. On la retrouve également dans d'autres pays comme le Cameroun ou le Soudan, qui font partie de la région sahélienne. Le Croton gratissimus du Tchad est particulièrement reconnu car il fait partie de la culture du pays de par les rituels qu'ont mis en place leurs femmes avec cette plante. Au Tchad, de février à avril, les graines sont récoltées, séchées, grillées et réduites en poudre. C'est cette poudre qui est ensuite utilisée par les femmes pour leur rituel de beauté. Le rituel du shébé est réalisé plusieurs fois par semaine par les femmes Bassara. Environ tous les 3 à 5 jours. Avant cela, elles s'assurent que tous les ingrédients sont à leur portée. Le rituel se déroule avec 3 ingrédients clés. La poudre de shébé, de l'eau et un mélange d'huile. La poudre de shébé est une préparation qui se compose majoritairement de graines de Croton gratissimus écrasé, de Mahalaba soubian, de clous de girofle et de missy. Elles vont griller toutes les graines, les écraser et les tamiser afin d'obtenir une poudre fine. Ensuite, les femmes prennent leur pommade capillaire préférée qu'elles vont mélanger avec l'huile de leur choix. Dans le passé, elles utilisaient du beurre fait à partir de lait de vache entier, mais du fait de l'odeur trop forte, elles ont arrêté. Une fois tous les ingrédients réunis, elles sont prêtes pour les appliquer sur leurs cheveux, là encore avec un processus plutôt spécial. Ce processus peut se décomposer en 5 étapes. Étape 1, elles humidifient légèrement leurs cheveux. Étape 2, elles alternent entre application de la poudre de chez B et de l'huile de leur choix, sur leur longueur jusqu'à saturation. Il est à noter qu'elles déconseillent d'appliquer le chez B directement sur le cuir chevelu, au risque d'irritation. Étape 3, elles réalisent des tresses une fois les produits appliqués, appelés goronnes, qu'elles ne toucheront pas avant le prochain rituel. Étape 4, elles s'assurent que la tresse est bien saturée en produits et l'humidifient de nouveau si besoin. Étape 5, elles enlèvent l'excès de produits. Le chez B est-il réellement à l'origine de la longueur des cheveux des femmes Bassara ou sont-elles aidées par leur génétique ? Si on s'en fie aux femmes Bassara, le chez B est à l'origine même de leur longueur. Il s'agit d'un rituel qu'elles réalisent depuis plusieurs générations, et ce, dès leur plus jeune âge. D'après elles, la preuve que le chez B fait réellement pousser leurs cheveux est que le seul endroit où les cheveux sont visiblement moins longs est sur les temps. Il s'agit également du seul endroit de leur tête où elles n'utilisent pas le chez B. Malgré le peu de recherches qu'il y a actuellement sur cette plante, certaines personnes permettent de la mettre en valeur et surtout d'avoir une approche plus scientifique de ses bienfaits. Salwa Peterson, tchadienne d'origine et propriétaire d'une marque éponyme, s'est penchée sur les bienfaits du chez B. Le chez B du tchad, nous connaissons tous le traditionnel, qui est utilisé. Les graines sont horrifiées, réduites en poudre et utilisées par les femmes, donc le nom du tchad, que ce soit les arabes ou les corans, donc des racines en pointe et ça leur permet d'avoir des cheveux très longs. Et aujourd'hui, ce que moi j'en ai fait, c'est de créer un produit moderne. Elle réalise des produits au chez B dans son laboratoire parisien, en important des graines directement du tchad, vendues par Awatif Baroud. Il s'agit d'une chef d'entreprise engagée et plusieurs fois primée pour ses projets mettant en valeur les produits du terroir tchadien. Awatif Baroud collecte les graines directement aux paysannes qui les produisent, puis les vend à Salwa, qui ensuite les transformera en un extrait huileux concentré qu'elle ajoute ensuite dans ses cosmétiques. Le travail de recherche qu'elle effectue avec des scientifiques dans son laboratoire parisien lui a permis de mettre en place un complexe 100% naturel appelé Chebebonde. Il est scientifiquement prouvé qu'il apporte force, longueur et douceur à tout type de cheveux. En conclusion de cette vidéo sur cette merveilleuse plante africaine, j'aimerais mettre en avant le point que pour moi, le Chebeb n'est pas réellement une plante qui fait pousser les cheveux. En effet, les cheveux poussent de la racine aux longueurs, ce qui veut dire que si l'on veut réellement accélérer ou stimuler la pousse de nos cheveux, il faut agir au niveau du cuir chevelu ou à l'intérieur, c'est-à-dire avec notre alimentation. Or, comme nous l'avons vu, le Chebeb n'est pas appliqué sur le cuir chevelu, mais uniquement sur les longueurs. En revanche, je pense que le Chebeb est le rituel de soins que ces femmes ont mis en place et ce qui leur permet de réellement conserver leurs cheveux longs. Vous le savez probablement, le cheveu afro est le cheveu le plus fragile au monde. En plus d'être extrêmement sec, il est extrêmement cassant. Cela rend la rétention de longueurs beaucoup plus compliquée. Malgré tout, comme tous les autres types de cheveux, il pousse. A travers toutes les étapes que nous avons vues du rituel du Chebeb, les femmes Bassara hydratent et fortifient leurs cheveux grâce aux ingrédients du rituel, le Chebeb, l'eau et l'huile. La régularité du rituel, réalisé tous les 3 à 5 jours, en fait une routine solide, extrêmement bénéfique pour les cheveux. Enfin, le fait qu'elles fassent des tresses et ne touchent plus à leurs cheveux avant le prochain rituel, limite la manipulation et donc la casse. Ces raisons sont d'après moi le vrai secret du rituel du Chebeb et des longs cheveux des femmes Bassara.